les messieurs bonjour à fidèle ami congo des congo fidèle ami de congo live télévision nous vous disons merci de votre fidélité bonjour et bienvenue à ce jour sur congo live tv nous sommes en direct de l'est de la république démocratique du congo les wazalendo les personnes qui admettent aujourd'hui mourir pour la république démocratique du congo celle qui décide de ne jamais jamais balkaniser la partie oeste de notre pays nous voici avec monsieur david ambié en mouzalendo monsieur david bonjour et cariboutena oui bonjour monsieur david nous vous saluez aussi nous sommes là à ribu nous salue aussi les congolais partout où nous suivent et surtout ceux qui aiment les actualités actuelles de notre pays et surtout sur le front alors nous sommes encore de plus là pour venir vous informer votre si c'est radio si c'est télévision est vraiment bien suivi et je commence à voir que beaucoup de congolais sont vraiment là pour vous suivre et pour nous suivre aussi alors ici dans messieurs on parle de la situation sécuritaire de l'est de la république démocratique du congo il nous a été signalé qu'il ya eu des risques affrontements qui ont été déclenchés entre les rebelles du 1 23 et le jeune résisté à wazalendo d'un pas d'une part et les rebelles du 1 23 et le fardc de l'autre côté des territoires de retour vous êtes mousalendo vous personnellement vous y parce qu'on était en train de vous chercher vous nous aviez fait savoir que vous y étiez de l'autre côté ici aujourd'hui on est en train de parler de cette situation s'il faudra retenir quelque chose sur les lignes de front aujourd'hui qu'est ce qu'on peut retenir à l'issue de ces affrontements oui je peux commencer d'abord à saluer votre chaîne de télévision parce que tout le monde ne parle pas de la victoire de wazalendo et de fardc c'est ce que nous regrettons comment quand nous avançons et vous allez voir c'est comme si vous êtes déjà informé quand nous avançons il ya directement les les américains le français qui commence à dire non non vous devez d'abord retourner en angola tout ça tout ça pour dire que nous sommes en train de maintenir l'ennemi et le battre et quand ils nous battent et ne parler qu'ils ne parlent pas et ils disent seulement le victoire de ces ennemis là que les ennemis sont déjà à ces deux ennemis ont déjà pris ceci ceci mais aujourd'hui il ya silence radio les rfi les france 24 n'en parle mais heureusement que vous vous êtes là et les congolais commencent à comprendre que il ya une chaîne là où le congolais sont bien informés et ses congolais tv merci là où je peux dire merci et je vous encourage pour ça merci sur le terrain en réalité je peux vous dire que l'ennemi est en train de subir et c'est ce que je vous disais et il y a d'autres choses que je veux vous dire quand même dieu merci parce que ces ennemis là utiliser même les armes non conventionnées vous comprenez par les américains le français les armes non convention c'est ce qu'on veut de prendre mais il ya beaucoup d'informations vraiment en réalité on a contenu l'ennemi et nous sommes en train de le pourchasser kanya bayonga est toujours sous contrôle et vraiment ne vous en faites pas on commence par cette grande information de kanya bayonga da monsieur kanya bayonga on parlait là de ruchuru mais également des louberos si les ennemis rebelles du 1 23 c'est les terroristes soutenus par les rwandais comme plusieurs sont en train de la fermée avancer jusqu'à kanya bayonga ça serait de drame des scénarios et là il vaut vraiment perpétrer d'autres massacres il a été signalé monsieur david que plus de quatre directions sur kanya bayonga des affrontements étaient signalés aujourd'hui sur les quatre directions ces affrontements quelle est la suite en réalité sur les quatre directions on a déjà maintenu trois directions là où l'ennemi on l'a déjà chassé plus de 15 kilomètres alors c'est l'autre direction donc nous sommes maintenant sur une direction et c'est là où nous sommes en train de mener de rudes combat et là vraiment vous allez écouter seulement le bilan et vraiment ça sera très lourd alors le bilan de ces trois autres directions vraiment c'était très satisfaisant pour nous parce qu'on a pris des armes en réalité il ya même les congolais qui veulent qu'on puisse le montrer ceci et ceci ça on nous refuse concernant concernant quoi notre ticket la déontologie que le gouverneur nous a dit ici dernièrement les voisins comprenez que on ne peut plus partager n'importe quoi comme images et autres mais comprenez l'essentiel est que nous puissions prendre partout là où reprendre plutôt partout là où les m23 sont et dans nos territoires et c'est ce qui est essentiel pour nous congolais alors ne cherchez pas avoir des images ceci ceci mais il ya plusieurs images il ya des morts il ya des capturés et maintenant il ya même sur les réseaux sociaux les capturés qui s'exprime et il ya d'autres les images des des armes et des bombes qu'on a récupéré dans si c'est mabenga on a récupéré tout ça mais avec ça comprenez que nous commençons une autre stratégie là où les rwandais ne parle pas mais aujourd'hui nous aussi nous devenons les rwandais on ne peut plus parler et montrer beaucoup plus des choses à l'ennemi parce que nous avons d'autres stratégies c'est ce que je peux vous dire les rebelles d'un 23 qui perdent les vies leur vie ils sont enterrés au congo ils sont enterrés au rwanda qu'est ce qu'ils ont fait après bon le rebelle des m23 ce sont les rwandais d'abord ce n'est pas les rebelles de m23 c'est ça les ardueufs et autres parce que je vous dis en réalité un rwandais on a toujours besoin ou tendance de les amener chez eux pour les enterrer et autres mais ils ont compris il ya ça fait longtemps qu'on a enterré là chez eux et les officiers et autres ils ont compris plus ils amenaient les officiers là bas plus la population rwandaise comprenait que le l'air sont en train de périr en rdc alors pour éviter ça il récupère parfois l'air mort il il les enterre est peut-être à rouchourou et autres dans le territoire là bas et parfois s'il ya d'autres officiers qu'ils veulent amener au rwanda il leur emporte six ans la force de leur emporte parce que nous on veut quoi que ces ennemis restent ici en rdc après la guerre les corbeaux sont toujours là il ya les oiseaux il ya aussi le fourmi et autres et il ya aussi d'autres compétences comme engrais chimiques ça nous aide il ya le corps qui sont là qui sont à traiter de périré comme ça sur le terre c'est le corps des ardueufs c'est ça c'est ça que je peux vous dire et alors aujourd'hui on parle de m23 qui sont neutralisés sur les lignes de front ici aujourd'hui on parlait sur les six 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 sur plusieurs ressources dans les coins qui affirment que les rebelles du 1 23 n'ont plus la force et la montée à puissance des effards dc est remarqué même sur les lignes de front ma plus grande question monsieur david je rappelle que vous êtes mousalendo est ce qu'aujourd'hui on peut dire que les kagamé n'a plus de soutien des personnes qui lui envoyait toujours qui lui qui lui entêtait comme vous l'avez toujours à déclarer que kagamé a des personnes qui lui en tête est ce qu'aujourd'hui on peut dire kagamé n'a plus les soutiens de ses partenaires bon non je peux vous dire que kagamé a ce même soutien ça reste que je vous dis que les américains ne changeront jamais c'est ce que je vous disais toujours c'est les américains qui soutiennent kagamé les américains le français ne changeront jamais et le monde occidental ne changera jamais donc pour dire que kagamé ils sont soutiens a coupé ou quoi non non c'est faux ils existent toujours mais là où il ya des difficultés côté kagamé la population congolaise s'est transformée partout où elle est comme oise à l'endo c'est ça notre force aujourd'hui donc quand une population s'est mobilisée et a compris que non non notre terre reste notre terre et nous devons nous battre pour récupérer notre terre donc chacun de nous même le vieille le vieille et le jeune et autres sont devenus des wazalens et avec ça ça le rend faible ça les rend faibles tu vois qu'il ya parmi les capturés il ya trois capturés ce n'est pas même les capturés ce sont ils se sont rendus se sont rendus d'un même parce que en voyant le foudre qu'ils ont eu ils ont dit non on ne peut pas contenir cette force ils se sont rendus il ya quelqu'un qui a dit qu'ils ont fait des jours pour venir chercher le phare dc là où il ya des positions des phares dc pour se rendre pour dire quoi ils ont vu la montée en puissance de phare dc et c'est ça c'est ça sur le terrain il n'y a plus à dire ceci et ceci non là le phare dc les wazalens sont soutenus par qui par la population congolaise et et aussi ne veulent pas se laisser faire il doit aussi ils doivent aussi travailler et c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de travailler maintenant et aujourd'hui il n'y a plus au porte parole de ceci ils commencent à relater c'est non il n'y a plus de dire oh non il ya des stratégies pareilles non c'est ça notre force aujourd'hui c'est à dire aujourd'hui vous pouvez avoir des informations sur les réseaux sociaux peut-être c'est un mousaline par exemple qui a lancé ça regardez regardez et consommer officiellement ça devient officieusement et avec ça nous allons réussir qu'à gamme un jour vous allez écouter seulement nous sommes maintenant où c'est à bunagana nous sommes quelque part on a tout récupéré vous restez confiants que vous allez récupérer à bunagana vous restez confiants que les fardc soutenir par le jeune résistante wazalendo vont regagner et récupérer encore bunagana et rubaya nous devons rester toujours confiants il ya quelqu'un qui nous disait que bon cher david tu sais les stratégies de l'ennemi il ya quelqu'un qui est là autour qui m'a appelé les stratégies de l'ennemi vous ne connaissez pas les stratégies de l'ennemi quand vous fardez c'est le wazalendo vous allez seulement comme ça de pêle-mêle mais ils ont de stratégie et il voit les entités ou récupérer et pourquoi récupérer il m'a dit que non david tu sais ici chez nous c'est comme si c'est un m23 a dit que non non moi je suis congolais je reste à rouchourou mais vraiment j'aime votre votre forte intervention et surtout que vous êtes mousalendo vous voulez bien nous nous faire quoi nous nous donc informer de la situation sur terrain mais c'est que je peux vous dire les rwandais et les américains même le blanc ils ont leur stratégie parce qu'ils veulent seulement prendre quand il vous dit on a pris rubaya il faut vous demander rubaya qu'est ce qu'il ya rubaya il ya le minerai et c'est ce qu'ils aiment c'est lui qui disait et ils ont pris quoi nombi nombi à quoi il ya aussi des minerais ok là c'est celui justement je l'ai accepté je dis oui c'est bon l'est la stratégie se récupérer les minerais mais le notre stratégie ce n'est pas de les empêcher de récupérer les cités où il ya des minerais non on peut les empêcher oui si il ya d'autres stratégies qu'on veulent avoir dans les longs pas vous m'avez compris parce que on pouvait prendre une cité mais on voit que nous devons d'abord protéger quelques deux cités ou bien trois cités à partir de ici et là et ça on peut le faire et on le fait mais vous vous entrez vous récupérez vos minerais mais nous savons que vous ne resterez pas là bas pour prendre toujours les minerais on vous chassera mais avec ça l'ennemi ou bien la population ne comprend ne comprend pas ça alors vous devez comprendre que partout les m23 existe il sortira ce sont les rwandais ce sont les étrangers ce sont tous ceux qu'on peut dire les envahisseurs et autres ils vont retourner de chez les nangas il ne sera plus congolais parce qu'il n'est plus congolais et c'est ça c'est ça cher david alors les dames et messieurs vous êtes sur congola télévision je vous dis merci de votre fidélité entre de nous suivre monsieur david vous allez avancer le temps que nous voulons savoir ici aujourd'hui l'ennemi a toujours le soutien de ses partenaires l'ennemi continue toujours à être soutenu par kagame d'autres personnes dont on ne citerait pas les noms qui restent dans l'anonymat aujourd'hui mais il se trouve face à la population qui est déterminée il se trouve face à au frdc qui reste puissante et qui reste déterminée il se trouve face au wasalendo qui aujourd'hui ils veulent toujours la victoire sur les sols congolais on parle ici aujourd'hui des massacres à beni je pense vous l'aviez aussi entendu comme t'as d'autres personnes qu'à plus de 40 personnes ont perdu la vie selon un communiqué du gouvernement congolais qui a déploré d'ailleurs que c'est assez il faudra que cela prenne fait certains acquises ou ganda d'être de mèche avec les adoeufs certains acquises kagame d'autres acquises ruto chacun acquise c'est lui qui veut d'après chacun congolais batouna batoune n'est pas omisantir le nom ça fait plus de dix ans qu'à benny on est en train de tuer les gens plus de dix ans s'il vous plaît à benny on est en train de tuer les gens vous êtes mousalendo vous avez vécu au moins l'insécurité dans l'est du pays d'après vous david qui est derrière ce qui est derrière les adoeufs rayon le maquille derrière vous savez monsieur le journaliste aussi dernièrement je vous avais dit que un blanc a toujours ses stratégies et il ne reste il ne laisse pas ses stratégies jusqu'à sa mort et il donne même les instructions avant sa mort à ses enfants pour continuer ses stratégies c'est ça un blanc le même blanc ont inculqué ce même stratégie à une population qu'on appelle tout et aussi ils sont de même mèche c'est la raison pour laquelle ils travaillent ensemble je vous dis franchement si nos frères de benny sont en train de disparaître comme ça on le tire depuis 2014 à réalité même s'il ya les enfants de là qui sont complices de l'ennemi mais on peut se demander qui est cet ennemi parce que je vous dis les adoeufs nalou depuis moboutu ils existaient là bas et les adoeufs nalou n'étirait pas le vrai adoeufs nalou jusqu'à maintenant je vous dis il n'étirait pas il avait affaire à celui qu'on appelait moussé veni vous comprenez c'est ça un vrai adoeufs nalou mais comme un blanc a toujours de stratégie à benny a des cacaos est ce que vous savez ça à benny a des cacaos et quand tu dis cacaos vous voyez directement quoi les chocolats et autres vous voyez un blanc a toujours été mauvais pour ça si je vous rappelle un peu sur l'hora bagbo était parti c'est à cause de quoi c'est à cause de ces cacaos quand on a viqué bagbo commencer à on l'a chassé on a mis les ouatars à ces ouatars c'est ça un blanc il a toujours c'est plus alors avec ça ils ont inculqué ce même stratégie aux rebelles quels sont ces rebelles ce même rebelle la saison des rwandais on se souvient même si nous tous nous étions ici à gomme quand les gens partaient et il disait que tu n'a rien d'arimarengareng avancez s'il vous plaît avance tu n'a rien d'arimarengareng c'est à dire nous allons cultiver les linga linga ces gens là ce sont qui ils venaient d'où ils partaient où est ce qu'on peut nous situer là où ils sont et qui était gouverneur à l'époque il y avait quelqu'un qui était gouverneur c'est un politicien aujourd'hui mais qui est derrière ces massages vous voyez alors il peut aussi être complice de ça oui comprenez les choses parce qu'il nous avait ingéré même sur la radio dans le dialogue intercongolaise que nous sommes les moyens âgés pourquoi on ne peut pas laisser les autres de libre circulation tout ça mais papa on t'informe que ce sont les étrangers qui viennent et ils partent là bas on ne sait pas où est ce qu'ils vont et c'était un plat de blanc parce qu'ils voyaient que déjà il ya les cacaos aujourd'hui il ya même le il est les commerçants certains commerçants qui commencent à se rallier avec ces ces mouvements là bas les commerçants d'où oui le goût non commerçants qu'il voit non non il ya une un chat qui est déjà mire on peut déjà qu'ils tient récolter tout ça il ya deux mamans qui vont récolter au l'air si vous voyez pour faire quoi pour qu'ils récolter ça vous voyez maintenant de la richesse donc déjà il faut dire que les cacaos fait parmi aux causes de l'insécurité vous comprenez avec ça monsieur le journaliste la population congolaise l'un des là là où ne sont pas elle n'est pas mieux parce qu'elle ne comprend pas que c'est santé qu'on est en train d'exterminer même si on causait avec ton frère ou avec toi pour te donner l'argent parce que tu es commerçant quoi et quoi tu vas en bénéficier de ceci et cela pour que tu dis quelqu'un mais vous vous exterminez pour rien et pour l'intérêt de l'ennemi qui est les rwandais qui veut qui veut que si vous êtes on vous extermine et il installe maintenant sa population là aujourd'hui vous n'avez pas encore répondu à la question vous quand vous voyez que il ya même les gens qu'on disait qu'il ya 45 mille familles aujourd'hui si c'est 80 mille familles vous comprenez on commence à dire c'est 80 mille familles et même ce 80 mille familles papa cette famille est là héros ou mais il faut qu'on commence d'abord à exterminer les gens qui ont fini celui qui est derrière cette guerre qui c'est lui qui est derrière cette population cette guerre plutôt ses massacres ses massacres de béni c'est toujours les américains le français donc le monde occidental appuyé maintenant par le rwandais et les ougandais là j'ai fini et maintenant nous avons maintenant nos brebis qui sont égarés donc notre population si congolaise certain certaines populations congolaises qui qui c'est aussi laissé parce que les ennemis un étranger ne peut pas venir seulement comme ça et entrer dans ta chambre ça connaître là où tu as caché quelque chose il faut qu'ils utilisent quelqu'un ou bien ton enfant dès la maison c'est ça les dames et messieurs c'est la fin donc des cet entretien avec david vous avez tout entendu si vous avez des questions n'hésitez pas à les faire vous avez des commentaires n'hésitez pas à les poster monsieur david on va finir on finit par un mot vous placez un mot à tous les ouazalendo qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui oui je voulais d'abord premièrement féliciter mon frère ouazalendo qui est qui est un fils qu'on appelle et william yakutumba pour le travail qu'il a fait la chasse les raies de tabara partout là où ils étaient là où il se met de l'ordre ils mettaient de l'ordre il se met les désordres dans notre pays nous les souhaitons vraiment continuer comme ça nous connaissons que tu fais un bon boulot là bas tu continues comme ça qu'on n'était trompe pas et qu'on n'était qu'on ne te donne pas quelque chose qui peut trahir notre nation ne trahissez jamais comme notre défis nous souhaitons aussi non jeunes résistants et le fardessez ensemble nous les souhaitons une bonne victoire là où ils ont pris d'abord premièrement et nous les encourageons toujours nous devons toujours continuer à frapper l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement